Tu as sûrement déjà entendu parler d'ADN ou même de code génétique. Dans cette vidéo, on va passer en revue toutes ces notions et on va essayer de comprendre comment, à partir d'une molécule d'ADN et de l'information génétique qu'elle porte, on peut aboutir à la production des protéines nécessaires à la constitution d'un être vivant. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, se présente sous forme d'une double hélice. Ici, c'est la représentation de la double hélice. Une double hélice, qui est constituée de deux brins qui se torsadent entre eux. Si on imagine un premier brin ici, que je surligne en fuchsia, et face à celui-là, un autre brin, et ils sont entortillés ensemble, avec au milieu les barreaux d'une échelle. Au niveau moléculaire, ici on a une autre représentation. Si on a détorsadé la double hélice et posé à plat, on retrouve sur le côté nos deux brins qui sont maintenant de chaque côté, et au milieu, les barreaux de l'échelle. Et donc ces barreaux sont différents groupements chimiques qu'on appelle les bases. Et donc on a des bases, avec ici un sucre ou ribose, et un groupement phosphate qui forme un nucléotide. Et les nucléotides donc forment la chaîne d'ADN. Et ces bases, ici, elles ne s'arrangent pas n'importe comment. Grâce aux interactions chimiques qui les lient, déjà elles forment un pont vraiment très solide, et elles s'arrangent de façon complémentaire. C'est-à-dire qu'on a donc quatre bases différentes. L'adénine, la thymine, la guanine, et la cytosine. Et il se trouve que l'adénine va toujours se lier avec la thymine, et la guanine va toujours se lier avec la cytosine. Donc dans l'exemple qu'on a ici, on a adénine, ensuite cytosine, puis thymidine, et enfin guanine, sur ce brin ici. Et si on réfléchit par complémentarité, on peut déjà deviner quelle est la séquence du brin d'en face. Puisque en face du A, on aura forcément le T, pour thymine, pour la cytosine, ce sera la guanine, à nouveau la thymine est complémentée par l'adénine, et la guanine par la cytosine. Et donc c'est bien la séquence qu'on a en face, thymine, guanine, adénine, cytosine. Et ce sont ces paires de bases qui portent l'information génétique. Le génome humain est constitué de 3 milliards de ces paires de bases. Ça peut te sembler beaucoup ou pas, peut-être que tu dis 3 milliards de paires de bases pour représenter ce que je suis, ou tu peux dire que c'est finalement assez peu, il faut simplement 3 milliards de ces paires de bases pour décrire un être humain. Et oui, toute l'information génétique qui est nécessaire à la fabrication des protéines qui constituent le corps humain est contenue dans une molécule d'ADN constituée de 3 milliards de ces paires de bases. Et comme on arrive maintenant à partir d'une telle séquence à obtenir des protéines, et bien il y a une première étape qui s'appelle la transcription, la transcription, et qui passe par une autre molécule qu'on appelle l'ARN messager. Alors l'ARN messager, c'est très proche de l'ADN puisque c'est l'acide ribonucléique et les bases de l'ARN ne sont différentes des bases de l'ADN qu'au niveau de la thymine où on trouve une uracile. Pour la thymine, correspondra une uracile. Donc si on prend l'exemple d'une séquence d'ADN que j'invente ici, donc A, T, G, G, A, C, G, T, A, la séquence d'ARN va se constituer également en complémentarité de ce brin d'ADN à la seule différence qu'à chaque fois qu'on utiliserait une thymine, à la place on utilise une uracile. Donc le brin d'ARN correspondant ici à cette séquence d'ADN, ce serait justement en face de l'adénine une uracile, puis ici adénine, cytosine, cytosine, uracile à nouveau, guanine, cytosine, adénine et uracile. Donc là, pour l'exemple, je ne vais prendre qu'une petite portion, mais bien évidemment, les brins d'ARN sont bien plus longs que ça. Et cet ARN messager, il permet à l'information génétique qui est stockée sous forme de l'ADN, l'ADN stocke toute information, et l'ARN, qui lui est un simple brin, au lieu d'avoir une double hélice, c'est un simple brin qui peut se déplacer et aller vers la traduction de l'information génétique. Donc on continue vers la traduction, et cet ARN, donc il permet de transporter l'information là où elle peut être traduite. Puisqu'il faut passer de cette information sous forme de base à une séquence de protéines. Déjà, il faut savoir que les protéines, qu'elles sont constituées d'acides aminés, on en a 20 différents, il y a 20 acides aminés, acides aminés, qui sont en quelque sorte les briques qui constituent les protéines. Pour pouvoir faire correspondre des acides aminés à l'information contenue sur le brin d'ARN, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le code génétique. C'est-à-dire que si on a 20 acides aminés et seulement 4 bases pour transmettre une information, eh bien, à chaque position ne pourra correspondre que 4 possibilités. Si on prend 2 de ces bases, on a maintenant 4 fois 4 possibilités, ce qui fait 16. Ce n'est toujours pas assez pour coder pour 20 acides aminés. Et donc, il va falloir prendre 3 bases. Donc maintenant, on a 4 fois 4 fois 4, ça fait 64 possibilités. C'est beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et donc, on va avoir une redondance. On dit que le code génétique est redondant. Donc ici, je te montre le tableau qui correspond au code génétique. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est pour que tu vois qu'à chaque série de 3 bases correspond un acide aminé donné. Par contre, à cause de cette redondance, 2 séquences de 3 bases peuvent coder pour le même acide aminé. Par exemple, ici, la leucine, il y a 4 façons de coder pour la leucine. Mais il n'y a qu'une façon de comprendre les bases C-U-U. Ça sera forcément une leucine. Et donc, un ensemble comme ça de 3 bases, on appelle ça un codon. C'est une unité de code qui va correspondre à un acide aminé. Donc si on reprend notre exemple ici, je vais reprendre cette séquence d'ARN ici, et qu'on essaye de la traduire sous forme d'une protéine. Donc on passe maintenant à la traduction. La traduction de l'ARN vers la protéine. On va avoir besoin de lire ce code ici. Et bien là, intervient un autre ARN qu'on appelle l'ARNT, l'ARN de transfert. Et les ARN de transfert, ce sont des petites molécules qui sont attachées aux acides aminés et qui ont, encore une fois, par complémentarité des bases, la possibilité de reconnaître le code. Donc si on a par exemple ici un ARNT qui est AUG, qui est un acide aminé, il va par complémentarité reconnaître le brin d'ARN puisque ici le A va pouvoir aller se lier sur le U, le U sur le A et le G sur le C pour lui faire correspondre donc UAC, UAC, UAC c'est la thyrosine qui va venir en première position. Et ensuite ici, on aura un second ARN de transfert qui cette fois-ci sera GAC portant un autre acide aminé qui va pouvoir se greffer ici, C, U, G, une leucine, un autre acide aminé. Et donc à la fin, on aura le brin d'ARN. En regard de chaque codon, vont venir se placer les ARNT qui correspondent avec les acides aminés qu'ils portent. Et tous ces acides aminés, je vais les faire tous la même couleur par simplicité, mais c'est des acides aminés différents, et bien ils sont apposés comme ça les uns à côté des autres et ils vont s'attacher, ils vont créer des lésions et ils vont former la chaîne protéine. Bien sûr, tout ça, ça se fait avec des enzymes qui aident à l'interaction des différentes molécules entre elles. À la fin, la protéine va se détacher du reste et va pouvoir adopter une structure en trois dimensions en se repliant, en adoptant des formes complexes qui vont être déterminantes pour sa fonction. Donc il y a des gens qui étudient ça et qui ont démontré que les protéines adoptaient des formes vraiment complexes. Ici, on a l'exemple de l'insuline, cette petite protéine ici qui est toute repliée, et bien c'est l'insuline, l'insuline, celle-ci, c'est l'hémoglobine, celle-ci, c'est l'immunoglobuline qu'on appelle IgG. Et l'insuline, par exemple, elle est composée que de 50 acides aminés. Et ces 50 acides aminés, par la structure en trois dimensions qu'ils adoptent, vont donner à la protéine une forme très spécifique qui va lui donner sa fonction qu'elle ne pourrait pas exercer si elle n'avait pas cette forme-là. Certaines protéines sont composées de plusieurs sous-unités qui s'imbriquent les unes dans les autres pour former des canaux ou des enzymes complexes. En l'occurrence, l'insuline, c'est une hormone, donc c'est assez petit comme protéine. L'IgG, par exemple, elle est cotée par 1500 acides aminés pour arriver à la protéine qui adopte cette forme hyper complexe. Et quand on considère ces protéines, par exemple ici, la protéine d'insuline, dans la séquence d'origine, je vais prendre un exemple au hasard. Je ne sais pas si ça existe dans la séquence de l'insuline. Ça peut être n'importe quelle protéine, d'ailleurs, je ne devrais pas dire insuline, mais dans une séquence ADN qui code pour une protéine, et bien parfois, il peut y avoir des petites variations. Si par exemple, ici, à la place du T, j'ai un C, peut-être que ça ne va même pas changer l'acide aminé qui correspond, ou bien ça va remplacer par un acide aminé sans changer la forme de la protéine et sans affecter sa fonction. Et donc, on appelle ça un allèle. Ça donne une variété, c'est un variant, dans la séquence génétique. Et on reviendra plus tard, dans une autre vidéo, sur les variations dans une population, mais dans ce qu'on appelle un allèle, c'est une version un petit peu différente du gène qui code pour une protéine. Et donc, justement, quand on parle de gène, de quoi parle-t-on ? Quand on a une protéine, ici, de 50 acides aminés, et on se dit un codon, c'est trois bases, donc je multiplie par trois, j'ai 150 bases dans le gène de l'insuline. Et bien non, dans un gène, il y a une partie codante, donc il y aura 550 bases qui coderont pour cette protéine, mais il y a aussi des parties qu'on dit non codantes, qui ont d'autres fonctions que de coder pour les acides aminés. Elle peut avoir des fonctions de régulation de où et quand la protéine est exprimée. Et ça, en recherche, on est encore en train d'essayer de comprendre exactement quelle est la fonction de cet ADN non codant. Il y en a dans les gènes, qui ne sera jamais traduit sous forme de protéines, et il y en a entre les gènes. Donc par exemple, si je représente ici une molécule d'ADN avec ici le gène 1 qui code pour une protéine, et bien éventuellement un peu plus loin, j'aurai le gène 2 qui on va dire est un peu plus long, ils ne sont pas forcément toujours tous la même longueur, et entre les deux, on peut se trouver avec une partie non codante qui va avoir un autre rôle, et éventuellement, notamment, la régulation de l'expression des gènes qui sont dans la région. Et pour que tu te rends compte un petit peu d'une idée de l'échelle à laquelle on est en train de parler, et de comment toute cette information génétique, ces milliards de paires de bases, peuvent tenir dans chacune des cellules de ton corps, et bien, il y a ce petit schéma ici, qui montre donc ici la séquence d'ADN avec des bases A, G, A, C, T, qui donc forment ce double brin complémentaire, qui est ensuite torsadé sous forme de la double hélice, mais qui elle, donc grâce à d'autres protéines qui l'aident, se replie, fait des boucles, s'entortille, pour à la fin être complètement compactée sous forme de chromosomes. Ces chromosomes stockent l'information génétique dans le noyau des cellules, et donc maintenant, on arrive à une résolution avec certains microscopes, à même observer ces chromosomes. Et c'est au cœur de ces chromosomes que se trouve l'information génétique. Et ce qui est fascinant, c'est que d'une part, l'information génétique constituée uniquement de quatre bases permet de coder pour des protéines qui, grâce à leur structure en trois dimensions ici, vont avoir des fonctions et des formes infiniment variées, mais en plus, ces mécanismes sont communs à tous les êtres vivants. C'est-à-dire que tous les êtres vivants, que ce soit la mouche, la plante et l'homme, on partage ces mêmes mécanismes. On est tous constitués de protéines qui ont été codées grâce à ces bases sous forme de l'ADN double brun. Et dans une prochaine vidéo, on va revenir sur cette notion d'allèle et de variabilité génétique au sein d'une population et comment elle apparaît. de l'adN double brun. Sous-titrage Société Radio-Canada